Musique A la tranchée militaire, on ne chomme pas. Après notre production fidèle du blouson en cuir pour personnel navigant de l'armée de l'air, on a d'ailleurs fait une vidéo détaillée, elle est visible sur la page produit des Mac 70-80-90, et sur notre chaîne YouTube. Nous avons donc le chapeau que tout le monde recherche. Si je vous dis Indochine 1949, vous voyez de quoi je parle ? Hein ? Bien vu, le chapeau de Bruce TTA modèle 49. Mais avant de vous le présenter, un petit rappel sur son origine. Tout commence en 1946, lorsque la guerre d'Indochine éclate. Les troupes françaises, équipées en partie avec des tenues et des effets américains, embarquent pour l'outre-mer. Euh, non. Ce conflit, nouveau par son théâtre d'opération, va obliger le ministère des armées de l'époque à revoir la tenue et l'équipement de ses soldats projetés à des milliers de kilomètres en pleine forêt tropicale avec le climat qui va avec. Les troupes aéroportées, vêtues essentiellement de tenues de seau fournies par l'US Army, adopteront rapidement le chapeau de Bruce australien pour se protéger du soleil et de la pluie, mais aussi de la faune. En effet, dans la jungle, tout un tas de parasites rendent cette guerre difficile. Les moustiques s'acharnent sur toutes les parties du corps non protégées et les sangsues se glissent dans le cou, ou pire, parviennent même à passer dans les œillets des brodequets. Le feltate du Commonwealth est rapidement adopté par les soldats français. De par sa forme, il protège du soleil, de la pluie et de la chute d'insectes. Malheureusement, il est confectionné en feutrine et se détériore après quelques mois dans la forêt. Le ministère des armées envisage donc de fournir à ses troupes un chapeau de Bruce reprenant la forme du feltate et d'en écarter ses inconvénients. La feutrine, la bande de sudation en cuir, les pressions qui s'arrachent, etc. La confection se fera donc en métropole et sera officialisée un peu plus tard dans le bulletin officiel des armées du 10 janvier 1949, d'où le numéro du modèle. Le chapeau sera fabriqué en métropole, mais la production locale en Indochine suffira à provisionner les troupes sur place. Lorsque la guerre d'Algérie éclatera, les paras seront dotés essentiellement du chapeau kaki clair fabriqué en métropole. Certains d'ailleurs le personnaliseront avec de la peinture pour s'approcher du célèbre camouflage lézard. On se retrouve donc avec plusieurs versions. La version métropole, celle que nous avons retenue. La version indo-chinoise, qui se différencie essentiellement par un bouton de pression plus grand. Et des surpiqures plus serrées, avec parfois le pourtour plus large. Une version armée de l'air, et une autre pour les commandos de la marine, reconnaissable à la jugulaire, qui reprend le même système que les sous-casques des casques lourds modèle 51. Pour la teinte, c'est comment dire ? Théoriquement, la couleur kaki clair est destinée pour les tropiques, et la couleur kaki pour la jungle. Mais selon le fabricant, l'année, le lieu, en France ou en Indochine, ces teintes diffèrent légèrement. En temps de guerre, on ne suit pas forcément le cahier des charges. Notre chapeau reprend les caractéristiques du modèle fabriqué en métropole. Tous les éléments sont en coton, les parties métalliques, œillets et pression sont laquées. La bande de sudation est également en coton. Le bord droit du chapeau peut être relevé et maintenu par une pression. Parce qu'en France, le fusil se porte à droite. Contrairement au chapeau australien, qui se relève à gauche, puisque le fusil se porte à gauche. En fait, les Anglais doivent avoir un problème avec la droite. Notre chapeau de brousse est disponible en kaki clair, et en kaki du 56 au 59. On peut serrer la jugulaire avec un simple nœud, ou utiliser l'anneau, ou passer la jugulaire par-dessus le chapeau. La forme qu'on donne au chapeau est une histoire de goût. Mais comme ça, c'est mieux que comme ça. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que cette présentation vous a plu, et qu'elle aura suscité l'envie d'acquérir ce très bel objet aux passionnés ou à celles et ceux qui souhaitent un chapeau mythique et indémodable. Un grand merci aux membres très actifs du forum passionmilitaria.com et aux livres d'Eric Adam et Patrick Pivetta, les para-français en Indochine qui m'ont permis de réviser mes classiques. Un petit pouce, abonnez-vous, et surtout, mangez gras ! Ciao !